L'avantage de présenter maintenant, c'est celle-là, une plante herbacée, qui pousse une fois par an, donc on dit que c'est une plante annuelle. Il s'agit de Cassia occidentalis, c'est la famille des Césarpinaceae. C'est une plante herbacée qui est reconnaissable facilement grâce à son odeur d'abord, qui est assez désagréable, à ses gousses qui sont ascendantes, donc généralement vous allez trouver des plantes dont les gousses tombent, mais là les gousses sont ascendantes. Et il y a ces petites fleurs jaunes que l'on voit là. Alors c'est une plante qui pousse généralement à côté des lieux habités, mais aussi sur le terrain vague. On voit là, il y a quelques pieds là-bas par exemple, des petites fleurs jaunes. Alors les feuilles sont des feuilles, disons composées, de 4 à 5 paires de folioles. Là on peut voir là, combien ? 1, 2, 3, 4, 5, mais il y en a, on a vu des plants où ça peut aller jusqu'à 8 paires de folioles. Alors ces folioles sont, on peut constater ici, d'une couleur, disons, vert sombre, et que, aussi, elles sont de plus en plus grandes vers le sommet. Donc les petites folioles sont en bas, et plus on monte vers le sommet, c'est, disons, c'est plus grand. Les feuilles elles-mêmes, c'est-à-dire quand on les considère au niveau des pétioles, elles sont disposées d'une manière alternée. Ce qu'on peut constater ici. Alors, les plus grandes de folioles, là, peuvent atteindre combien ? On peut regarder la taille, avec la foliole qui est au bout ici, là, la longueur, elle est de l'ordre de, on va dire, 7 cm, contre une largeur de 3 cm. Le sommet aussi est en pointe. Ce qui est intéressant de remarquer aussi, c'est que le rakis, là, qui est une couleur fiolacée, se termine généralement, et ça, on doit faire très attention pour l'observer. Quand on regarde le sommet du rakis, on ne voit pas systématiquement sur tout, mais il y a une petite aiguille là-bas. Quand on observe bien, on voit une petite pointe au bout du rakis, c'est-à-dire l'axe sur lequel s'attachent les folioles. Et ça, c'est systématique avec cette plante. Alors, on peut voir que, sur la foliole elle-même, il y a, disons, une douzaine de paires de nervures, là, une douzaine de paires de nervures latérales, qui sont peu marquées, ce n'est pas très, très visible, mais la feuille elle-même, elle est douce ou touchée. Le rakis dont nous venons de parler peut atteindre facilement une longueur de 25 cm. Et quand on regarde, à la base du rakis, il y a une sorte de gouttière, une sorte de petit canal qui permet de, on peut dire, de collecter l'eau qui tombe sur la feuille. Je regarde cette fleur, elles apparaissent en, disons, en inflorescence axillaire, là, c'est-à-dire à l'aisselle des feuilles, on voit celle-là, et ça aussi, ça apparaît à l'aisselle des feuilles, ou même tout à fait terminale, qu'on voit là. On voit des boutons qui sont en train de se former, là. Alors, pour ce qui est de la dimension, ce sont des fleurs jaunes, d'abord, on peut le voir. Ça, là-même, ça a été fécondé, ça donne déjà un fruit, une gousse. C'est des fleurs jaunes, dont les largeurs peuvent atteindre facilement 3 cm, mais celui-là, disons, comme c'est fermé à cause du fait de la pluie, c'est légèrement mouillé, donc on a une largeur de l'ordre de, quoi, 2 cm, quoi. Et, disons, cette fleur comporte, quand on regarde les sépales, hein, dehors, je pourrais le compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me semble-t-il, hein, 6 sépales. Et, bon, dans la littérature, on trouve 5 sépales et puis 5 pétales, quoi. Alors, donc, à l'intérieur, vous avez, bien sûr, les organes, les étamines et le pistil. Lorsque cette fleur, eh bien, est fécondée, elle va donner naturellement les fruits, qui sont des gousses, et on va voir ça sur un autre pied. Les gousses, là, au début, c'est un peu retombé, mais vers la maturité, ces gousses vont être plutôt ascendantes. Donc, sur ce pied, on voit les gousses bien matures, hein, avec une couleur plutôt marron, et on voit leur positionnement. C'est des gousses ascendantes. Et ça, c'est assez caractéristique de cette plante qui est, disons, le Cassia occidentalis, qu'on appelle en français encore la casse puante. Et ces gousses ascendantes sont parfois légèrement arquées. On voit, celui-là, c'est très droit. Ça, c'est très droit. Mais ça peut arriver que ce soit arqué. Et la longueur, ça atteint facilement, disons, 10 à 15 centimètres. Sur celui-là, je vois, disons, combien ? À peu près 10 centimètres. Et quand on regarde la largeur, on voit, quoi, à peu près 1 centimètre aussi, hein. Et quand on regarde la surface, elle est assez ondulée. On dit bocellée, hein, la surface de la gousse elle-même. Et quand je remue, nous entendons les graines sonner à l'intérieur. Et ça laisse entrevoir qu'il y a beaucoup de graines. En réalité, il y a jusqu'à une quarantaine de graines brunes, plates, ovales, de, disons, à peu près 5 millimètres sur 4. On peut casser d'ailleurs ce fruit-là, hein, pour vous montrer, hein, comment est-ce que les graines se présentent à l'intérieur de la gousse. Alors, même si je n'arrive pas à l'enlever, je dois pouvoir ouvrir. Voilà. Et là, je ne sais pas si on peut faire un gros plan là-dessus. Voilà, on voit les graines qui sont plates et qui sont très petites. Je viens de dire 4-5 millimètres, quoi. Donc, ce que nous venons aussi de décrire là, permet donc de reconnaître Cassia occidentalis, encore appelée en français la casse puyante, et qui est une plante qui a de nombreux noms locaux aussi, hein. Par exemple, disons, les Mossi au Burkina l'appellent, disons, Kikelba, Kikelba, hein, Kikelba, tandis que les Bambaras du Mali, par exemple, l'appellent Sumakala, Sumakala ou Palambala, Palambala. Sumakala est faisant allusion au paludisme. Suma, c'est le paludisme. Et donc, ça laisse entrevoir, bien entendu, que les gens utilisent abondamment cette plante pour lutter contre le paludisme. Alors, on pourra trouver sans doute d'autres noms dans la littérature. Mais comme dans chacune de nos vidéos, nous allons, disons, à la fin, lister une série de maux que les phytothérapeutes et les herboristes vont combattre en utilisant cette plante merveilleuse qu'est le Cassia occidentalis. Merci. 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 Merci.